Alors, normalement, on avait fait le cours la dernière fois sous forme de démo sur la transforme euphorie fenêtrée et l'onde de l'aide continue. Sauf que l'onde de l'aide continue, il y a un gros souci. C'est quand vous êtes en train, vous êtes obligés donc d'analyser, vous commencez par une petite fenêtre et vous la faites coulisser sur tout le signal, comme ça, j'ai une petite fenêtre, carrément donc de taille 2, par exemple, aussi c'est un, ça veut dire c'est un point. Donc, il la fait coulisser, puis il recommence pour 3, pour 4, pour 5, pour 6. Il y a de la redondance, ce que j'ai peut-être découvert à 2, je vais le redécouvrir à 4. Alors, regardez ici, on voit que le signal est composé de ces basses fréquences à ce niveau-là. Je les vois à cette échelle, je les vois à celle-là, je les vois à celle-là, il y a de la redondance. L'idée, c'est quoi ? On appelle ça l'analyse multirésolution. Je vais expliquer ce que c'est, puis je vais revenir vers ce schéma où il y a, alors je vais essayer de parler de ce qu'il y a ici, reciter ce qu'il y a écrit ici, enfin, vous l'expliquez surtout, mais après, je vais revenir à ce schéma pour vous expliquer c'est quoi cette histoire d'espace. En fait, donc, problème avec l'endette continue, j'analyse avec une fenêtre 2, depuis 2, 3, et je parcours tout le signal. Ensuite, une fenêtre 2, 6, je parcours tout le signal. Sauf que l'information, on l'appelle, c'est redondant. Ce que j'ai découvert une fois, je vais encore le redécouvrir et le redécouvrir à l'infini, jusqu'au nombre d'échelles que j'ai choisi. Alors, Meijer et Malin ont proposé ce qu'ils appellent l'analyse multirésolution. En fait, c'est des opérateurs linéaires qu'on va appliquer, mais à différentes résolutions. Et ces résolutions correspondent à quoi ? Elles correspondent à des fréquences, à des bandes de fréquences. En fait, c'est comme si on construisait des sous-espaces, sauf que les sous-espaces sont boîtes. C'est comme les… Vous vous rappelez, quand vous connaissez les poupées russes, ces petites poupées, on peut mettre une poupée à l'intérieur des poupées, une poupée à l'intérieur des poupées, une poupée à l'intérieur des poupées. C'est le principe. C'est-à-dire qu'on ne fait que changer d'échelle et on voit cette même information. Donc, en fait, on commence à analyser le signal à la résolution la plus fine, et puis on va aller de l'échelle de plus en plus grossière. Alors, il y a toute une démonstration liée à ces espaces qu'ils doivent respecter, ces espaces-là, qu'ils doivent respecter un certain nombre de propriétés. Au lieu de faire l'analyse de cette façon, je préfère beaucoup plus c'est. En fait, le nombre de lettres, ça revient à faire ce qu'on appelle une décomposition en sous-bandes. Et là, décomposition en sous-bandes, vous connaissez. Vous savez que si vous décomposez, par exemple, en sous-bandes, vous avez un premier… Si vous le faites en deux, par exemple, j'ai H202Z, H12Z, si mes filtres sont correctement choisis, c'est-à-dire s'il y a un recouvrement de telle sorte qu'ils sont orthogonaux, alors je peux faire ce qu'on appelle l'échantillonnage critique. C'est-à-dire, je pourrais… Parce que maintenant, c'est deux. Parce que c'est deux, je peux faire une décimation par deux. En fait, les anglais, ce n'est rien d'autre que ça. En fait, c'est une décomposition en sous-bandes, mais qui se répète, un peu comme l'histoire des poupées russes, des poupées à l'intérieur d'une poupée. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Le premier filtre passe-bas, le voici. Il va analyser. Donc, supposons que j'occupe la bande de fréquences de zéro jusqu'à Fe. En fait, le premier filtre, on va dire jusqu'à Fe sur 2. Je vais supposer que… J'ai de l'autre côté aussi, moi, Fe sur 2. En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Premier passe-bas, il va découper donc l'espace des fréquences de zéro jusqu'à Fe sur 4. Et le passe-hausse, donc ce sera de Fe sur 4 à Fe sur 2. Et en fait, c'est quoi l'histoire de quand je vous disais les poupées russes ? C'est qu'on va recommencer. On va redécouper le passe-bas en un passe-bas et un passe-eau. On recoupe encore le passe-bas qui reste en un passe-bas et un passe-eau. De telle sorte que ici, en fait, ce que vous avez vu ici, ici, ça s'appelle… On appelle… On dit c'est une approximation. En fait, ce sera en V1. En fait, ce que vous allez retrouver en V1, c'est ce que vous avez vu en V0, mais quelque chose de plus grossier puisqu'il va prendre… Vous allez diviser le nombre par deux. Par exemple, vous aviez 2000 valeurs. Vous allez avoir 1000 valeurs, sauf que ces 1000 valeurs contiennent une information approximative de celle-là. Pareil ici, je vais avoir 500 valeurs, parce qu'on décide par deux à chaque fois. 500 valeurs, qu'est-ce qu'il représente V2 ? C'est ce qu'on appelle une approximation. Quand vous faites une approximation, vous êtes en train d'approcher quelque chose. Ce n'est pas égal, mais ça lui approche. Pour nous, pour un signal, quand on dit que c'est une approximation, quand je fais ça, alors ça veut dire que je vais retrouver à peu près la même forme. Et la même chose pour V3. Donc, c'est pour vous expliquer ici cette histoire. Alors, nous, on ne va pas parler de n'importe quelle langue de lettre, on parle de langue de lettre. Donc, d'abord, c'est discret parce que ce n'est plus du continu. Je ne suis pas en train d'analyser avec échelle, avec un truc… C'est-à-dire, on continue. Un, deux, trois. C'est juste le même… C'est un truc discret. D'accord ? D'ailleurs, discret dans les deux sens. Discret dans le sens où je vais… Ziadique, en fait, je vais augmenter l'analyse. L'échelle va augmenter de deux. Je vais vous dire comment elle va augmenter. Et puis, il va fonctionner avec un pas de deux dans les deux sens, c'est-à-dire le A. Le A, c'est comme si vous l'aviez multiplié par deux. Et le B aussi, c'est comme si vous l'aviez multiplié par deux. Mais il va avancer avec un pas de deux. Pour bien vous expliquer, je vais revenir juste… Regardez, je vais effacer ça. Je vais… Je préfère vous expliquer. C'est-à-dire que le multi-échelle, toujours par rapport à l'anglais de continue. Mais on va prendre un état d'exemple. D'accord ? Alors, je reviens ici. Regardez. Imaginons, imaginez maintenant qu'ici, je vais analyser ce signal avec une fenêtre de deux. Non, je vais prendre une autre couleur. C'est que c'est tout l'intérêt, en fait, c'est qu'on va analyser toujours avec la même fenêtre. Regardez. J'analyse ou… Je ne vais pas prendre deux. Allez, je vais prendre une taille de fenêtre de quatre. D'accord ? Je ne vais pas prendre une taille de fenêtre de quatre. Supposons que maintenant, quand je vais arriver à huit, je ne vais pas analyser avec une fenêtre de huit. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre tout le signal et je vais le décimer par deux. Si vous décimez tout le signal par deux, vous allez avoir la moitié ici. En analysant toujours avec une fenêtre de quatre, vous êtes en train toujours d'analyser. C'est comme si vous faisiez une analyse de huit. Est-ce que vous arrivez à suivre ce que je suis en train de vous dire ? Imaginons que vous avez quatre points. D'accord ? Vous avez quatre points. Non, je ne vais pas prendre quatre. Je vais prendre huit. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Supposons que mon signal contient mi-point. Je vais prendre une fenêtre d'analyse de deux pour que vous… J'essaie de prendre quelque chose. Allez. Pardon ? Vous me suivez ? C'est pour l'analyse discrète. C'est pour vous expliquer la différence entre le continu discrète. C'est pour vous expliquer le mot multirésolution. Regardez, je voulais vous l'expliquer à travers cet exemple, mais bon, je vais le faire avec d'autres. Si vous m'appelez qu'un petit mot, supposons que mon signal contient huit points. Supposons que je veux l'analyser avec une fenêtre de deux, puis je veux l'analyser avec une fenêtre de quatre, puis je veux l'analyser avec une fenêtre de huit. Au lieu, moi, de l'analyser avec une fenêtre de deux, ensuite quatre, ensuite huit, regardez ce que je vais faire. Au départ, je l'analyse avec une fenêtre de deux. Donc, il va prendre ces deux éléments. Une fois que j'ai fini mon analyse, je prends un élément sur deux, c'est-à-dire ça et ça. Ça et ça, ça va me donner ce point. Ça et ça, ça va me donner ce point. Ça et ça, ça va me donner ce point. Ça et ça, ça va me donner deux points. Regardez ce que je vais faire maintenant. Je ne vais pas l'analyser avec quatre. Je vais toujours l'analyser avec deux. Ça veut dire quoi je vais l'analyser avec deux ? C'est-à-dire ma fenêtre comprend deux points. Toujours. Regardez ce qui va se passer. Ces deux points, qu'est-ce qu'ils représentent ? Ils sont issus de quoi ? D'où sont venus ces deux points ? Ce point vient de ces deux-là. Celui-là vient de ces deux-là. Donc, en analysant ces deux points, j'analyse sur les points originaux. Je suis en train de prendre en réalité deux points ou quatre points l'information que j'analyse. N'est-ce pas arrivé de me suivre ? Si il m'a peut-être exprimé. Je reprends. Essayez de me suivre. Regardez. Je veux. Est-ce que… Voilà. J'ai pris. J'ai multiplié. On va faire… On va dire j'ai appliqué un filtre passe-bas. J'ai pris ça plus ça et j'ai divisé par deux. Puis, j'ai pris ça plus ça. Voilà. Ça, c'est à l'échelle une. À l'échelle une, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ces deux points. Je leur ai fait un traitement qui va me donner une information. Ensuite, j'ai pris ces deux points. Je leur ai fait un traitement. Ce traitement, ça peut être un filtre passe-bas ou passe-eau. Encore, j'ai pris ces deux points. Je leur ai fait un traitement. Et j'ai encore pris ces deux points. Je leur ai fait un traitement. Maintenant, je veux changer d'échelle. Je veux passer de F à 2. J'ai analysé deux points. J'étais en train d'analyser deux points. Je veux analyser, changer d'échelle. C'est ce qu'elles disent les anglais. Vous devez échapper. Il faut que votre fenêtre, voilà, ce qu'elle est. Voilà, l'échelle A, elle va en augmentant. Je veux analyser avec quatre points. Donc, il faudrait que je prenne quatre points. Je ne vais pas faire ça, moi. Au lieu d'analyser ces quatre points, je vais prendre le résultat que j'ai eu tout à l'heure parce que j'étais en train de décimer. Quand vous décimez, vous prenez ces deux points. Ensuite, est-ce que vous prenez ces deux-là ? Non. Ça ne sert à rien de les prendre. Je suis en train de décimer par deux. La décimation par deux. Quand j'analyse ces deux points. Ensuite, normalement, j'analyse ces deux. À se presser, après ces deux. Mais moi, j'ai l'intention de garder un point sur deux. Donc, ça ne sert à rien. J'analyse ces deux points. Mais ceux-là, je ne les fais pas. Après, j'analyse ces deux points. Mais ces deux-là, je ne les fais pas parce que je ne veux pas les garder. J'analyse ces deux points. Mais ceux qui viennent après, je ne les fais pas. Et j'analyse ces deux points. Je suis en train de vous dire, au lieu maintenant de réanalyser ces quatre points avec… Je vais encore changer de couleur. Attendez, j'ai beaucoup trop écrit dessus. Maintenant, au lieu d'analyser ces quatre points, regardez ce que je vais faire. Je veux changer d'échelle. On a dit, le but de l'an de l'aide, c'est de traiter le signal avec une onde qui va changer d'échelle, s'adapter. Si c'est des hautes fréquences, ce sera une petite. Si c'est des hautes fréquences, ce sera une grande. L'échelle ici avec les ondes nettes, vous êtes obligés d'analyser avec différentes tailles de fenêtres. Ça, c'est la taille de votre fenêtre à chaque fois. Alors, pour expliquer l'analyse de la matière et de résolution, je suis en train de vous dire, au lieu maintenant d'analyser ces quatre points, pourquoi je n'analyse pas ces deux-là ? Pourquoi ces deux-là ? Qu'est-ce qu'ils représentent ? Ces deux-là sont venus de ces quatre points. Et maintenant, au lieu d'analyser, j'ai encore une fois ces quatre points, puisque moi, quand j'analyse, parce que maintenant, j'analyse avec une fenêtre de quatre, donc je vais décimer par quatre. Au lieu d'analyser ces quatre points, pourquoi je n'analyse pas ces deux-là ? Parce que ces deux-là, ils sont issus de ça. Et c'est ça la multirésolution. En fait, maintenant, si je veux analyser huit points, je ne vais pas prendre huit points. Je vais tout simplement, là, j'ai pris deux, une fois que j'ai pris ces deux-là, ça me donne un point. Le traitement de ces deux-là me donne un point. Je vais analyser ces deux points. L'intérêt, il est où ? L'intérêt, c'est que vous faites quoi ? En dessinant à chaque fois. C'est comme si vous aviez pris une loupe. Vous avez pris un signal plus petit. Monsieur plus petit représente une plus grande information. Et du coup, vous gagnez. Vous analysez toujours avec la même fenêtre. Vous analysez toujours avec la même fenêtre qui vaut deux. Sauf parce que vous avez décimé le signal par deux. Quand je divise par deux, ça veut dire chaque point, il représente déjà deux. Donc, après deux fois deux, ça me fait quatre. Et la même chose en n'en plus. Si ce n'est pas clair, je vais revenir. Je pensais, en faisant l'explication comme ça, vous verriez l'intérêt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de résolution et djihadique ? Ce n'est pas grave. Si ça n'a pas fonctionné, on va le faire autrement. D'accord ? Si, je ne sais pas, si la façon d'appréhender les choses, ce n'était pas clair, ça peut arriver, ce n'est pas méchant, on va le faire autrement. Alors, regardez ce qu'on fait, en fait. Et peut-être, au lieu de faire ça, je vais vous montrer carrément un exemple. Ce que j'ai prévu comme exemple. Et peut-être là, vous allez mieux le voir. Après, je reviendrai. Regardez ce qu'on fait. En fait, ici, c'est un ça. On sait ce que c'est. De là jusque là. Ça, on sait ce que c'est. Je vous avais dit que les bandes de filtre, on en laisse en servir. Pas que pour le code d'agence ou bandes. Il y a plein d'autres applications, entre autres, pour les anglais. Là, qu'est-ce qu'on a fait ? On est en train d'analyser avec un passe-bas. Ensuite, avec un passe-haut. Et si mes filtres sont correctement choisis, c'est-à-dire ils respectent les principes d'orthogonalité, alors je peux faire ce qu'on appelle une décimation par deux. Ce qu'on appelle, on avait vu ça en présentiel, l'échantillonnage critique. L'échantillonnage critique fait qu'il n'y a pas de recouvrement. On n'avait pas besoin d'un filtre anti-repliement. Ensuite, regardez ce qu'on fait. C'est un découpage assez spécial. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le passe-bas et on lui refait la même chose. On n'a pas pris le passe-haut. Là, on ne fait plus rien ici. On prend le passe-bas et on lui fait encore un découpage, passe-bas, passe-haut. On prend le passe-bas, on lui fait un découpage, passe-bas, passe-haut. Parfois, si vous regardez ici, les filtres sont identiques, c'est les mêmes. En fait, j'applique le même filtre. Pareil pour le passe-haut, c'est le même filtre. Regardez ici. Ça, c'est la décimation. Je vais revenir. Effacer ça. Je voulais vous expliquer à travers l'exemple, mais je vois que dans l'exemple, j'ai aussi besoin de cette explication. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Je reprends un nouveau. Ici, voilà votre signal original. D'accord ? Là, normalement, vous occupez toutes les bandes de fréquence. En faisant votre signal X de Z, voilà la grande fréquence qui l'occupe. Lorsque vous appliquez un passe-bas et un passe-haut, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, la fréquence de votre signal original à la sortie ici, ici, je vais récupérer les basses fréquences. À la sortie de ça, je vais récupérer les hautes fréquences. Est-ce que jusque-là, on est d'accord ? J'ai appliqué un passe-bas et un passe-haut. Voilà le passe-bas. Rappelez-vous que normalement, ici, ici, quand on dessine, on dessine tout le truc et le passe-bas, il va jusqu'ici et le passe-haut, c'est là. Maintenant, si je dois tracer ça de zéro à F sur deux et ici, F sur deux, je vais l'écrire à chaque fois et vous l'expliquer. Bien. Ça, vous le connaissez. Normalement, si vous avez assisté, vous n'étiez pas nombreux. Effectivement, quand j'ai fait le cours sur les bandes de filtres, quand vous avez deux filtres, deux filtres, forcément, vous coupez donc en deux et un passe-bas et un passe-haut. Regardez ce qui est en train de se passer. On le prend, qu'est-ce qu'on fait après? Je vais le mettre dans une autre couleur. On prend ce qui est sorti là. Qu'est-ce qui est sorti là? Donc ça, on prend ça, on lui applique à nouveau les mêmes filtres, un passe-bas et un passe-haut. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si dans cette zone, j'applique un passe-bas et un passe-haut, qu'est-ce qu'il va faire? J'aurai donc un passe-bas et j'aurai ce filtre. Est-ce que je peux en dire que c'est un passe-haut? Non. J'aurai ici cet impasse-monde parce que j'avais déjà en partie. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce qu'on fait. Où est-ce qu'il est ce poids-là? Je vais le mettre dans une autre couleur. La sortie de ça, c'est quoi? Donc ici, j'ai appliqué passe-bas, passe-haut, donc je suis à ce niveau. Maintenant que j'ai appliqué ici, je n'ai pas touché à ça. Donc ça, ça reste. Je vais le mettre ici. Je fais comme ça, je dis pour dire que ça reste. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le passe-bas, je l'ai encore découpé, le passe-bas qui est sorti. Donc voilà mon premier passe-bas, celui-là. Je l'ai encore découpé en deux. Maintenant, je suis en ce point. Ce point, qu'est-ce qu'il fait? Ce point, donc la partie qui j'ai, je commence à me perdre. Alors le premier passe-bas, passe-bas, passe-haut, ensuite celui-là, donc c'est celui-là. Je suis à celui-là maintenant. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Celui-là, on lui applique encore un passe-bas et un passe-haut. Donc ça me fait, il est découpé en un passe-bas et un passe-haut. Sauf que ce n'est pas un passe-haut, c'est encore un passe-bond. Mais à chaque fois, c'est le passe-bas qui est découpé. Retenez ça pour le moment. Donc je démarre, passe-bas, passe-haut, le passe-bas, passe-bas, passe-haut, le passe-bas, passe-à, passe-haut. Si vous vous arrêtez là, vous dites, ça, c'est niveau zéro. Vous n'avez encore rien fait. Ça, c'est niveau un. Ça, c'est niveau deux. Et ça, c'est le niveau trois. L'intérêt ici, dans la décomposition en l'analyse multirésolution, c'est qu'en fait, l'analyse se fait toujours par les mêmes filtres. Mais vous allez voir qu'est-ce que ça va apporter comme information. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre les… Qu'est-ce qui se passe entre… Par exemple, qu'est-ce qui lie à i? À x, z. Qu'est-ce qui lie à i plus 1 à à i? Entre à i plus 1 et à i, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de là. Si j'appelle ce signal à z, donc il va être multiplié par h0 de z, puis il va subir une décimation par 2. Donc comment je illustre ça? Ça, pour moi, c'est un produit de convolution. Donc, a, i, k. On connaît la définition du produit de convolution. Alors, je vais la réécrire ici. Y, n. C'est la somme des x, n. x, k, pardon. H de n moins k. Sauf que, ici, quand vous faites ce produit, attendez, il faut que j'enlève ça. Je vais juste écrire dans une autre couleur pour que ce soit plus apparent. je réécrire la définition du produit de convolution. C'est 100, c'est 1, c'est 1, h de n moins k. Alors, regardez, est-ce que ça ressemble à ça? Pas totalement. Il y a un 2 ici. À quoi il est dû ce 2? Je vais l'expliquer de suite. Vous décimez par 2. Vous, vous êtes en train de faire un traitement. Voilà. Vous traitez. Vous avez fait un traitement, quel qu'il soit. J'ai traité tous les 3 points. Voilà, je prends tous les 3 points et je fais un traitement. Et à la fin, je décime par 2. Ça veut dire qu'ici, j'ai fait un traitement, j'ai eu quelque chose. Prochain point, j'ai eu un traitement, je fais quelque chose, je ne prends pas le point. Prochain traitement, je le garde. Prochain traitement, je ne le prends pas. Prochain point, je le garde. Prochain, je ne garde pas. Donc, en fait, ça revient à dire quoi? Ça veut dire quoi? Ici, vous faites un traitement et vous ne gardez pas. C'est comme si vous traitiez un point sur deux. Comment on traite un point sur deux? Voilà le deuxième ou un cas. C'est juste pour dire que votre ici, ici, ça ne sert à rien de traiter pour décimer sur deux. Je vais directement mon produit de convolution. C'est un multiple de deux n. Pourquoi c'est un multiple de deux n? Ça veut dire que mon n, rappelez-vous le n, c'est ce qui traduit la translation. N, N, quand vous dessinez x, k, par exemple, et vous dessinez l'autre signal, ensuite ça, votre n, c'est le décalage. Et vous commencez à faire avancer n. Sauf que le n, au lieu de le faire avancer avec un pas de 1, pour garder un point sur deux, je le fais directement avancer de deux n. Comprenez ici pourquoi vous avez ce 2. Au lieu de faire tout le traitement, le produit de convolution pour à la fin garder un point sur deux, donc au lieu de dire je traite ces trois points, ensuite je traite ces trois points, non, je ne vais pas les traiter. Le prochain point, je vais traiter ces trois points. Et qu'est-ce que j'ai fait entre celui-là et ce point-là ? J'ai avancé de deux. La même chose, je vais traiter ces trois points. Ensuite, je vais traiter ces trois points pour ne pas les garder. Non, je vais directement avancer. Donc, il prend ces trois points, les trois prochains, il ne les prend pas, mais il va prendre les trois prochains points. Ensuite, les trois prochains, il ne les prend pas, mais il prend les trois prochains points. Donc, si vous regardez bien, vous prenez, vous avancez ici, ensuite vous avancez là, ensuite vous avancez les trois prochains points parce que je les écris à partir d'ici, là. Et si vous regardez bien, vous êtes en train d'avancer de deux. C'est pour ça qu'ici, vous avez deux. Pour en revenir à l'effet que ça fait, pourquoi on parle, il y a deux mots qui vont être employés. Alors, je vais juste effacer ici, il n'y a pas de question, sinon je reprends. J'ai découvert qu'on pourrait rétablir ce qu'on a écrit. Donc, je peux revenir dessus. Regardez ici. On voit bien à travers cet exemple. J'ai pris le signal BCG qui contient des mille formes. Regardez-le ici. J'ai appliqué ce filtre passe-bas et j'ai appliqué un passe-faut. Regardez le résultat. Et puis, j'ai suivi ça par une décimation. Donc, au lieu de suivre par une décimation, j'ai appliqué le passe-faut tous les deux. Pas grave. Vous pouvez le faire de la façon qui vous arrange. Regardez ce qui se passe ici. Regardez ça. Ça, c'est 1. Il y a une erreur ici. Ça, c'est niveau 1. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Voilà. Ça, ça, c'est AI. Donc, ici, je vais l'appeler A0. A1. Ce que je récupère ici, c'est D1. Donc, la sortie de A1, c'est ça. La sortie. Après, ça, je l'ai appelé D1. Alors, lequel vous paraît ressembler le plus au signal original ? Celui de droite ou celui de gauche ? Même pas. À la limite, je ne cherche pas. Quel est celui qui est la sortie d'un passe-bas ? Quel est celui qui est la sortie d'un passe-haut ? Je préfère poser ma question comme ça. À votre avis, bien que je l'ai dit, mais en regardant vos dessins, donc ici, à ce signal, j'ai appliqué un passe-bas et j'ai appliqué un passe-bas. C'est ce que j'ai en bas. À votre avis, lequel est un passe-bas ? Quel est un passe-bas ? À droite, à gauche, c'est passe-bas. À droite, à gauche, par rapport à toi, quand tu regardes, l'écran, pour moi, on regarde la même chose, on regarde le même écran. Ça, c'est après un passe-haut et ça, c'est le passe-bas. Comment je le sais ? Qu'est-ce qu'il fait le passe-bas ? Il vous donne l'information globale. C'est un passe-bas, vous allez trouver après les mêmes coefficients. D'accord ? Ici, c'est un passe-bas. Le passe-haut, il vous donne les détails. Regardez ici, l'échelle, c'est 8 ans. Regardez ici, ce signal. 5, 10. Ça, il est en train de mesurer ces petites différences. Ce filtre qui s'applique, il mesure des différences. Celui-là, il est en train de faire quelque chose qui ressemble à une moyenne. Même si ce n'est pas exactement une moyenne, mais il fait quelque chose qui ressemble à une moyenne. C'est un passe-bas. Le but d'un passe-bas, c'est de laisser passer les basses fréquences. Ici, quand vous regardez ce signal, ce qui se passe ici, ça, ce qui monte, ça, si vous n'arrivez pas à le voir, on va l'expliquer autrement. Regardez ça, cette partie-là. Est-ce que c'est des basses ? Est-ce que c'est des changements rapides ? Par rapport, par rapport, je vais le mettre dans une autre couleur, par rapport à ça. Qu'est-ce qui est haute fréquence ? Qu'est-ce qui est basse fréquence ? Alors, les étudiants, là, les enfants du tout aujourd'hui. Alors, tout ce qui est changements rapides, c'est des hautes fréquences. Pourquoi c'est des hautes fréquences ? Parce que la période est petite. Raisonnez par rapport au sinusoïde. Le sinusoïde qui fait ça. T est petit. Si T est petit, la fréquence est grande. Ici, regardez ça, ça évolue lentement. Si ça évolue lentement, la période est grande. Et donc, la fréquence est petite. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez la forme générale du signal, elle est là. plus les petits pics que vous avez là parce que là, il y a un changement rapide, on les retrouve encore ici. Ce que je voulais que vous remarquiez, regardez, on est passé de 2000 à 1000. Pourquoi on est passé de 2000 à 1000 ? C'est parce que l'opération a été suivie d'une décimation. Ça, c'est une décimation. On est en train de décimer par deux, donc, il garde un élément sur deux. Pour vous voyez mieux, regardez, je vous ai mis même, je vous ai mis quand je décompose au niveau deux, regardez, en décomposant au niveau deux, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je ne vous ai pas mis le passe-bas ici ? Je ne vous ai pas retracé le passe-bas parce que c'est lui qui l'a encore décomposé. Lui, il décompose toujours le passe-bas. Le dernier, tout ce qu'il trouve complètement à sa gauche, c'est celui-là qu'il décompose. Regardez, j'ai gardé ici le passe-au niveau un. Ça veut dire quoi le passe-au niveau un ? C'est-à-dire ce que j'ai eu comme résultat ici. Et le passe-bas ici, je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Pourquoi je ne le vois plus ? C'est parce qu'il l'a pris, il l'a décomposé en passe-bas et passe-au. Regardez le résultat. Qu'est-ce qu'on récupère ? Encore une fois, encore une fois, la sortie du passe-bas, donc le passe-bas, il l'a découpé. Donc ça, c'est la partie passe-bas de ce passe-bas. Et ça, c'est la partie passe-au de ce passe-bas, toujours. Et regardez ici, si vous remarquez, ici, les changements sont très rapides. Ici, ça commence à devenir, c'est un range des changements rapides, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que la fréquence ici, elle est plus grande, elle est plus grande que la fréquence là. Et si vous continuez au niveau 3, c'est ce qui va encore se passer. Il va prendre celui-là et regardez ce qui s'est passé au niveau 2. Je suis passé de 2000. Ici, je suis passé à 1000 pour le passe-bas, 1000 pour le passe-au. Il a décomposé le passe-bas, il passe à 500. 500. Si vous décidez de décomposer à niveau 3 maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre celui-là. Il va lui faire un passe-bas et un passe-au. et je récupère un signal qui contient 250 valeurs et qui ressemblera très bien, 250 et qui ressemblera toujours au signal original. Pourquoi ? Parce que c'est un passe-bas et que l'information, l'information principale se trouve en basse fréquence. L'information, vous connaissez n'importe quel signal, vous trouverez un maximum d'énergie en basse fréquence. C'est pour ça qu'ici, ça s'appelle une approximation. Parce que ce que j'ai ici, c'est un signal quatre fois plus petit mais qui approxime toujours le signal original. Il est analysé par la fonction, on appelle ça la fonction d'échelle. Pourquoi on l'appelle échelle ? C'est comme si vous avez en train de voir le signal original avec une échelle beaucoup plus petite. Et ici, on appelle ça l'onde de lettre parce que c'est là où on va voir les changements. On va voir s'il y a eu des changements et donc ça s'appelle, là c'est la fonction d'échelle et là c'est la fonction de l'onde de lettre, c'est-à-dire ce qui est dit le filtre d'échelle, il fait quoi ? il vous donne l'approximation et si c'est le filtre c'est l'onde de lettre, il vous donne quoi ? Il vous donne des détails parce qu'entre chaque niveau échelle, chaque niveau, vous êtes en train de perdre des détails et les détails se trouvent dans les hautes fréquences. D'accord ? Jusque là. On va voir la formule, ce que ça donne. Bien sûr, rappelez-vous, quand on fait, ça c'est ce que je voulais vous expliquer, bien sûr, il faut toujours pouvoir donc revenir en arrière. Si je suis là, moi par exemple, si c'est une décomposition, rappelez-vous, vous avez le bon, quand on fait les bons de filtre, il y a la partie décomposition qui s'appelle l'analyse, il y a la partie reconstruction qui s'appelle la synthèse. Moi ça, c'est venu de ça et ça, donc normalement, si je prends ces deux là, il faut que je puisse maintenant faire l'inverse, remonter. Remonter veut dire quoi ? C'est-à-dire l'inverse de ça. C'est quoi l'inverse de ça ? Il faudrait que je démarre d'ici. L'inverse d'une décide, Vincent, c'est une interpolation. J'interpole. J'applique les filtres du haut, ça ne s'appelle pas H0, je vais les appeler F0, F1. Vous vous rappelez les filtres de décomposition. Il y avait un lien entre les filtres. On avait trouvé, pour annuler le terme en X moins Z, les filtres CQF, pardon, les filtres CQF et les filtres QMF. On avait posé, pour les filtres CQF, que H1, 2Z, c'était H0 de moins Z moins 1. Puis, on avait posé F1, 2Z. Si je ne me trompe pas dans les formules, c'était H0 de moins Z et F0 de Z, c'était moins H1, 2Z. Rappelez-vous, c'était pour annuler ça, c'était pour annuler le terme en X moins Z. On l'a fait, quand on a fait la décomposition en sous-bonde, pour le cas de tout. De toute façon, je vais vous le rappeler tout à l'heure. Ici, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire l'inverse. J'interpole, j'interpole et ici, une fois qu'il a trouvé le résultat, il a interpolé, il a appliqué le filtre, il doit, pour trouver le prochain niveau, il doit les sommer. Ici, je vais retrouver un additionneur. Ensuite, pour aller à un autre niveau, il va faire le même travail. Mais il prend toujours, regardez le détail, il vient de nulle part. Il doit être sauvegardé quelque part parce que nous, à chaque fois qu'on décompose, on décompose que la partie basse. Donc, à chaque fois, regardez ici, je vais prendre l'autre exemple. Il faut bien vous le montrer. De toute façon, je vais prendre la figure. La décomposition ici. Tant mieux, parce que c'est sur le même, ici. Ça, approximation niveau 2, détail niveau 2, je vais les interpoler par 2. et j'interpole par 2. J'applique le filtre et je somme. Quand je vais somme, qu'est-ce que je vais retrouver ? Je vais retrouver l'approximation niveau 1. Je refais la même chose. Je prends le détail. Celui-là, je le prends de nulle part. C'est-à-dire que je dois l'enregistrer. Je prends ce jeu de détail, j'interpole par 2, j'interpole par 2. D'accord. J'interpole par 2 et j'applique mes deux filtres et je somme. Regardez comment se trouve le schéma de reconstruction. Je vais juste effacer ça. Il ne reste pas beaucoup d'explication. Regardez ici. Il faut que ce soit l'inverse. L'inverse de la décimation, j'ai perdu un point sur 2, je dois retrouver un point sur 2. J'applique le bon filtre. Rappelez-vous, c'est des filtres CQF. On connaît le lien entre différents filtres. Une fois que je fais ça, ça me permet de récupérer le passe-bas. Ensuite, je fais la même chose. Je prends le passe-bas. Je fais une interpellation par 2. J'applique le filtre, le passe-bas. Je reviens, je fais ça jusqu'à ce que je retombe sur mon niveau. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le schéma inverse. Rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on a dit. On a dit que quand on décompose, quand je vais dans ce sens, moi, qu'est-ce que je dois garder ? Il faut que je garde ce qui est nécessaire. Regardez ici. Celui-là, il a été décomposé en passe-bas et passe-bas. Je garde le passe-bas. Je vais vous dire pourquoi je ne mets que celui-là en rouge. Parce que celui-là, je vais le décomposer. Je le décompose comment ? En un passe-bas et un passe-bas. Je vais juste mettre celui-là en rouge. Pourquoi je ne mets pas celui-là en rouge ? Parce que je vais le décomposer. Passe-bas. Je me suis arrêtée, donc je récupère tout. Quelle est l'information que je dois récupérer ? Je dois récupérer rien que ce que j'ai mis en rouge. Pourquoi ? Passe-bas plus passe-bas me donne passe-bas. Ensuite, ce passe-bas plus ce passe-bas me donne ce passe-bas. passe-bas plus as-bas me donne ce passe-bas. C'est pour ça que la décomposition en anglais, vous trouvez toujours. Par exemple, ici, on va appeler ça. Ce que je vais garder en rouge, ça, c'est le détail. C'est le détail 1. Je dois garder le détail 2. Je garde le détail 3 et je dois garder l'approximation 3. Pourquoi je ne garde pas A2, A1 ? Parce qu'avec A3 et D3, je récupère A2. Avec A2 et D2, je récupère A1. Avec A1 et D1, je récupère le signal original. C'est pour ça que vous, quand vous allez décomposer en anglais, au dernier niveau, vous trouvez toujours la dernière approximation, le dernier détail. Celui qui vient avant, vous trouvez tous les détails. C'est comme ça que vous allez enregistrer votre information. Maintenant, parce qu'il y a une interpolation par deux, qu'est-ce qui va se passer ? Ici, vous allez trouver deux cas. C'est pour dire que la position de votre élément, elle va être… Je vais vous la montrer tout à l'heure. Je vais vous refaire la remarque quand on va faire l'exemple. Quand j'interpole par deux, quand vous interpolez par deux, vous aviez des points comme ça. Quand on interpole par deux, qu'est-ce qu'on fait ? On insère un zéro entre les points. Le fait d'insérer un zéro, si ça, c'était le premier point, si avant, ça, c'était zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, en insérant les zéros, ça devient… Donc, le point, si ça, c'était zéro, OK, ça reste, mais ce point va devenir… Donc, zéro, un, il va devenir deux. Zéro, deux, trois, celui-là, il va devenir quatre. Celui-là, il va devenir six, huit, dix. C'est pour ça que vous avez ce deux que vous avez là. D'ailleurs, si vous remarquez ici, si j'appelle, après l'interpolation, j'appelle ça à i plus deux primes, j'appelle ça d'i plus deux. Donc, je peux réécrire mon équation directement comme ça. Là, je l'écris en général parce que vous avez une interpolation par deux. Donc, ils vont changer de position. Pour que ce soit clair, je vais encore expliquer les filtres, comment sont construits ces filtres brièvement et on va directement prendre un exemple d'application. Ici, j'efface ça. Il faut que vous compreniez quand même de ça bien comment ça fonctionne avant d'entamer un exercice. Alors, je rappelle les quelques propriétés des embêtes. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire, la taille du support, la régularité, j'explique ce que c'est. Quand j'applique une ondolette, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est fameux, je vais revenir encore. Qu'est-ce que je veux de ces filtres? Moi, je vais appliquer ce filtre, d'accord? Si vous regardez d'abord, je n'ai pas une chaîne de retour, donc c'est déjà un filtre RIF. Moi, ces filtres que je suis en train d'appliquer, je voudrais qu'ils soient le plus petit possible. Pourquoi le plus petit possible? Parce que je vais faire ça pour tous les éléments et refaire ça. On appelle ça la compacité, quelque chose de compact. C'est comme le CD compact parce qu'on pouvait y mettre quelque chose que vous avez compacté. Quand vous prenez quelque chose, ce qu'on appelle des compacteurs, vous mettez plein de papier dedans, ça prenait un certain volume et le compacteur, il les réduit en un volume plus petit. Alors, on veut aussi que l'ondolette, elle soit la plus oscillante possible. Ça, c'est ce qu'on appelle les moments. Plus elle, plus elle fait ça, plus elle monte et elle descend, plus elle va détecter les changements. Ça, je parle de l'ondolette, pas de la fonction d'échelle. Il faut qu'elle fasse ça, mais je la veux petite. Je ne voudrais pas qu'elle soit à l'infini. On appelle ça la compacité. D'accord ? Donc, cette ondolette que je veux compacte, que je veux, d'ailleurs, c'est un filtre, la plupart du temps, de ceux que je connais, c'est des filtres RIF parce que je n'ai pas une chaîne de retour ici. Alors, ce qui fait que, voilà, ce que je suis en train de dire, ils doivent être à réponse impulsionnelle finie parce que s'ils sont à réponse impulsionnelle infinie. Quand vous dites réponse impulsionnelle infinie, ça ne s'arrête pas. Et si ça reste quelque chose qui est une réponse impulsionnelle infinie, ça fait ça. Ça tombe vers zéro, mais ce n'est pas égal à zéro. Et ça, ça ne marche pas. Moi, je la veux la plus compacte possible pour traiter un nombre de points finis. Alors, il y a plein d'ondolettes connues pour répondre à cela. Nous, on va travailler avec les filtres CQF. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on avait vu la dernière fois. comparé aux filtres QMF, ils avaient un certain nombre d'avantages qui permettaient surtout de faire une reconstruction parfaite. Et ces filtres-là, si vous vous rappelez bien, on avait écrit que H1 de z, c'était H0 de moins z moins 1. C'est ce qui nous avait permis d'avoir que H1 de f, H1 de f chez H0. Ça, on l'a fait en cours. F sur 2, si je ne me trompe pas, moins f. Voilà ce qu'on avait trouvé. Pourquoi on l'appelle conjugué ? Parce qu'il y a écrit z moins 1 ici. Puis, on avait déduit les autres veuils. Bien sûr. Alors, quand vous allez sormer ces deux filtres, ici, vous avez racine de 2. Alors, la somme des filtres fera racine de 2, mais il y a ce qu'on appelle le principe d'orthogonalité qui fait que lorsque vous multipliez H0 par H1 conjugué, vous allez trouver 0. Quand on dit quelque chose est orthogonal, c'est-à-dire c'est comme si c'était perpendiculaire. Donc, vous allez trouver. Ça respecte ces propriétés-là. Alors, maintenant, ce sera juste un rappel de ces filtres QMF. Je les ai pris directement du cours des filtres. Alors, nous, on va utiliser les filtres CQF. Je rappelle qu'on avait vu quand on avait fait la décomposition en sous-vente, on avait deux cas, on avait utilisé l'échantillonnage critique. On avait trouvé que pour les filtres QMF, H1 de F, c'était H0 de F moins F sur 2. Par contre, pour les filtres CQF qui permettaient d'avoir une reconstruction parfaite, c'est pour des filtres conjugués parce que vous avez ici Z moins 1. rappelez-vous en place d'être pas exprimé de 2PGFTE, donc ce sera moins 2PGFTE, donc c'est conjugué. On avait trouvé que c'était des filtres conjugués qui faisaient que j'avais H0 de F E sur 2 moins F. Le conjugué me faisait apparaître un moins F ici. Bien, donc ça, c'était l'hypothèse qu'on avait posée. Quant à ces deux égalités, elles venaient du fait qu'il fallait ajouter, annuler le facteur X moins Z qui était dû au sous-échantillage pour l'annuler. On devait annuler une expression, la ramener à 0, la fameuse condition d'orthogone analytique qui nous avait donné ces deux cas. Soit F0, c'est H1 moins Z et là, il y a un moins ou bien c'est l'inverse. Il fallait que l'un des deux comporte un moins. Maintenant, quand on va appliquer ça ici, ça implique quoi ? Ça implique tout simplement que H1 de Z, ce n'est rien d'autre que le retournement temporel, un retournement temporel de H0 plus une inversion. On va le vérifier sur un exemple des coefficients impairs. Quant aux autres filtres, le filtre passe-bas de reconstruction s'obtient en faisant juste un retournement temporel du filtre passe-bas de décomposition. De même, le filtre passe-au de reconstruction s'obtient en faisant un retournement temporel du filtre passe-au de décomposition. On va vérifier ces formules, c'est bien ce que ça donne sur un exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Pour obtenir H1, il faut remplacer, là où c'est écrit Z, il faut remplacer par moins Z moins 1, c'est-à-dire le remplacer par moins 1 sur Z. Rappelez-vous que si moins, vous mettez, moins la puissance paire disparaît, moins quand c'est un coefficient impair, ça va vous donner moins. Donc je le fais ici. Donc ici, et en plus, on multiplie par Z moins L moins 1 ou L, c'est le nombre de coefficients. Ici, moins L vaut, c'est combien de coefficients ? 1, 2, 3, 4. Donc L vaut 4. Si L vaut 4, c'est-à-dire que je suis en train de multiplier par Z à la puissance moins 4 moins 1, ce qui me donne Z moins 3. Donc, une fois que j'ai fini de faire mes opérations, je dois multiplier par Z moins 3. Je le fais directement sur ce filtre, donc ça me fait B0. je dois remplacer donc Z, là où c'est écrit, j'ai déjà écrit Z moins 1, je dois le remplacer par moins 1 sur Z. Donc Z moins 1, Z moins 1, ça me donne Z. Donc ça me fait ici, mais comme c'est un coefficient impair, donc ça me fait moins B1 Z. Ici, donc je dois remplacer Z par moins Z moins 1. Donc si vous remplacez Z par moins Z moins 1 et vous avez puissance moins 2, donc ça vous fait moins à la puissance 2, donc ça va disparaître. Ici, ça vous fera Z à la puissance 2. Donc le prochain coefficient, je vais avoir plus B2 Z au carré. Et pour le dernier, j'ai aussi moins Z moins 1 à la puissance moins 3. Moins 1 par moins 3, ça fera 3. Et puis le moins, comme c'est impair, c'est comme si vous aviez 1 sur Z à la puissance 3 et moins à la puissance impaire. Donc le moins, vous allez le garder. Ce qui vous fera, donc, moins, puisque c'est impair, c'est de la puissance 3. Donc toute cette quantité, je vais la multiplier par Z moins 3. Si je la multiplie par Z moins 3, ça me fait, je vais commencer par la condition la plus petite. Donc ça, ça me fait moins B3. Ça fois ça, ça me fait plus B2 Z moins 1. Ça fois ça, ça me fera moins B1 Z moins 2. Puis le dernier coefficient, ça me fera plus B0 Z moins 3. Est-ce que c'est bien ce qu'on a écrit ici ? Oui, je vérifie. C'est bien la même chose. Et qu'est-ce qu'en fait on a obtenu ? On a fait un retournement temporel, c'est-à-dire le plus grand coefficient est devenu le plus petit. Donc ça, c'est inversé. J'allais de B0 B1 B2 B3. Je fais B3 B2 B1 B0. Mais je vais juste changer de couleur. Coefficient impaire ont vu leur signe inversé. On va faire la même chose pour H1 de Z. Pardon, pour F0 de Z, c'est moins H1 de moins Z. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais prendre H1, je vais faire un moins et puis là où c'est écrit Z, je vais le remplacer par moins Z. On le fait ici. Donc d'abord, j'ai un moins. pour celui-là, comme c'est un moins, je suis en train de chercher B0, donc ici, je vais garder moins B3, il n'y a pas de Z. Ensuite, pour le prochain, B2 Z moins 1, je vais le remplacer par moins Z. Si je remplace donc Z par moins Z, donc ça me fait, c'est comme si c'était 1 sur Z et moins Z, donc ça me fera moins. Donc j'aurai moins B2. Z moins 1 et pour le prochain, alors c'est Z moins 2, je dois le remplacer par moins Z. Donc moins, donc j'ai 1 sur Z au carré et je dois écrire à sa place moins Z. Donc comme il y a déjà moins Z au carré, donc ça reste tel quel, donc ça me fait moins B1. Z moins 2. Pour le dernier, c'est 1 sur Z à la puissance 3. Je dois le remplacer par moins Z, donc ça me fera moins B0, Z à la puissance moins 3. Comme il y a un moins partout, donc je vais avoir tous des plus, c'est-à-dire je vais avoir moins avec cela, j'aurai B3, moins moins j'aurai B2 et si j'aurai B1, avec le moins j'aurai B0. Et si je regarde bien celle-là et que je la compare à ça, en fait j'ai gardé les mêmes signes, il y a eu juste un inversement temporel. C'est bien ce qu'on a dit. Reste à vérifier le dernier. F1, c'est H0 de moins Z. OK, très bien. Où est-ce qu'il est H0 ? C'est ça. Et qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire H0 de moins Z. OK, on va le faire. Donc celui-là, ça reste tel quel, moins Z. j'avais B1 sur Z. Donc ça devient moins B1 de Z moins 1. Là, c'est B2 sur Z au carré. Z moins 1 au carré, donc le signe va disparaître, donc ça me fait plus B2, Z moins 2. Et pour le dernier, qui c'est B3 sur Z à la puissance 3, et c'est moins Z à la puissance 3, donc ça va me faire un moins. Donc je me retrouve avec B0 moins B1 Z moins 1 plus B2 Z au carré moins B3 Z moins 3. Et si je regarde bien ça et que je le compare à, alors je le compare à quoi ? Je vais le comparer à celui-là. Et je remarque quoi ? En fait, c'est la même chose. J'ai B0, mais si c'est Z moins 3, ensuite j'ai moins B1 Z moins 1 et si j'ai moins B1 Z moins 2 plus B2 Z2, et s'ils sont restés pareils, il y a eu juste un retournement temporel. Donc ça correspond bien à ce qu'on disait. Je rappelle juste quelque chose ici. Donc quand on avait utilisé les filtres QMF et CQF, en fait, comme les filtres étaient autogonaux, ils se prétaient à ce qu'on appelle l'échantillonnage critique. Et comme j'ai un échantillonnage critique, donc je peux décimer par deux sans avoir besoin d'un filtre anti-repliement. Et la décimation par deux, rappelez-vous, me permet de réduire la quantité d'informations à traiter. Maintenant, on va voir ça sur des exemples, c'est-à-dire directement, on ne va plus utiliser ça, on va juste directement appliquer la règle, c'est-à-dire retournement temporel pour, je vais juste effacer ça, c'est-à-dire on va le faire directement. le premier filtre de passe-bas de décomposition, on s'obtient en retournant dans le temps d'inversion coefficient impaire, et puis les autres, c'est le retournement temporel directement. Donc, on va le faire directement comme ça pour les exemples. Regardez, l'essentiel, quand vous allez appliquer l'endelette, on vous donne toujours celui-là. Je vais mettre juste une couleur ici. Je vais mettre ça. Comment vous allez faire pour trouver H1 ? Vous inversez. Vous allez démarrer par celui-là, mais vous inversez tous les coefficients impairs. Si je démarre par celui-là, je dois lui changer le signe. Regardez, il y a un mois. Le prochain, je ne le touche pas. Le deuxième, le prochain. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que vous faites ? Démarrez par le dernier. Changez-lui sans signe. Deuxième, vous le prenez. Troisième, vous lui changez sans signe. C'est ce qui s'est passé. Quatrième, vous le prenez. Cinquième, vous lui changez sans signe. C'est ce qui s'est passé. Il était plus, il est devenu moins. Sixième, vous le gardez. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? F0, ce n'est rien d'autre que H0, inversé dans le temps. Le premier devient le dernier. Vous ne changez rien du tout. C'est-à-dire, ici, le 1 vient là, celui-là là, celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici. Pareil pour le filtre H1 et F1. Vous ne faites absolument rien d'autre. Vous ne touchez ni ici ni rien du tout. C'est comme ça qu'il faut le faire. Prenez le dernier, le dernier devient le premier. Celui-là ramène ici, celui-là ici, celui-là ici, celui-là là, celui-là là. Je vous ai mis plein d'exemples ici pour que vous voyez comment ça se passe. Alors, regardez. On va prendre ce filtre H0. Ça, c'est mon filtre H0, c'est-à-dire, c'est le passe-bas de décomposition. Comment on trouve le passe-bas ? On a dit, on inverse, on fait un retournement temporel et on inverse le coefficient impair. Donc, celui-là, c'est le premier. Qu'est-ce que je dois lui faire ? Je veux le mettre en bas. Le deuxième, je le garde. Le troisième, je le mets en bas. Le quatrième, je le garde. Le cinquième, je l'inverse. S'il est en haut haut, c'est-à-dire, il était positif, il devient négatif. Et s'il était négatif, il devient positif. Là, je vais l'inverser. Prochain, il était en bas, je le garde. Celui-là, il est en haut, il va avoir un coefficient vers le bas. Prochain, je le garde. Celui-là, il est légèrement vers le bas, il va se retrouver légèrement vers le haut. Maintenant, pour trouver, ça, c'est pour trouver H1. C'est là où juste, vous avez besoin de réfléchir. Maintenant, pour trouver F0, ce n'est pas compliqué. F0, ce n'est rien d'autre. F0, vous prenez et vous inversez. Regardez, celui-là, il est venu là. Celui-là, ici, on appelle ça un retournement temporel. C'est tout. Vous allez juste faire ce qu'on appelle un retournement temporel. Pareil pour celui-là. Si vous remarquez bien, regardez, celui-là, donc le premier, le dernier est devenu premier, le deuxième est là, le troisième est là, le quatrième, le cinquième, ici de suite. on va faire encore un autre petit exemple. Pour la démonstration, je verrai ce qui ne va pas et je vais corriger. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ici, je vais effacer. Pareil ici. Regardez, on a pris une autre ondelette, sauf que cette fois-ci, on a tracé les filtres passe-bas et passe-haut de décomposition et de reconstruction. C'est toujours le même système. Je vais encore le refaire une fois devant vous. Regardez ici. Je commence par le dernier et je lui inverse en signe. Il est positif, il devient négatif. Je laisse, j'inverse, je laisse. Celui-là, il est vers le bas. Alors, un, trois, un, deux, trois. Celui-là, je laisse. Prochain qui est vers le valeur négative, je la rends positive. Si vous regardez maintenant, ça, ce n'est qu'un retournement temporel. Ici, un retournement, sinon vous faites inversion. Ce n'est qu'une inversion. Celui qui était le premier est devenu le dernier. Il a gardé les mêmes autres. Maintenant, si on regarde ce qu'on a fait ici, on a tracé en fait la ça, la TF de ça, pareil, on a tracé la TF de ça, ça, c'est le passe-bas et ça, c'est le passe-bas. Et vous regardez, si vous remarquez, on respecte la condition d'orthogonavité, entre autres, à savoir que la SOMPRA2 et que si vous multipliez H0 par H1, H0 conjugué plus H1 par H2 conjugué, vous allez trouver 0. Si vous voulez comparer maintenant vous pouvez aussi interpréter le tracé des pôles et des zéros, remarquez que pour un passe-bas, voici, ici, vous avez donc trois zéros parce que c'est un passe-bas, rappelez-vous, le passe-bas, ça s'annule ici. Le passe-bas, il s'annule en zéro. Même chose ici, voici votre passe-bas et voici votre, pardon, voici mon passe-bas parce qu'il s'annule en F2 sur 2 et puis voici ma passe-bas. Vous pouvez aussi remarquer autre chose en regardant la position des pôles. En fait, ici, cette dualité, cette question d'orthogonality, on la voit ici. Regardez comment sont placés les pôles ici et regardez comment sont placés les pôles ici. Vous avez une symétrie par rapport à l'axe des Y. Regardez vos deux pôles qui fait que lorsque vous en multipliez, il y a des produits, des modules, enfin modules conjugués qui fait que ça va s'annuler. Je pense que j'ai rajouté un autre exemple, toujours le même avec, je pense, avec l'UCJ pour voir la décomposition suivant les différents. Non, c'est pas ce que j'ai fait. On va faire du calcul maintenant. Comment le faire avec un exemple ? Là, maintenant, c'est de vous concentrer avec moi parce que c'est ça que vous aurez sous forme d'exercice. D'accord ? On va essayer de le faire ensemble. Si vous voyez que je me trompe, vous me le dites si je fais des erreurs de calcul. Alors, regardez ce qu'on vous dit. On vous dit, on veut analyser avec l'endolette de A. D'ailleurs, à savoir que l'endolette de A, c'est la seule qui soit symétrique, donc il y a un retard de groupe constant. Je vais revenir ici. Regardez ces filtres qu'on vient de voir maintenant. Ici, vous ne pouvez pas avoir un retard de groupe constant. Pourquoi ? Parce que ces filtres-là ne sont ni symétriques ni antisymmétriques. On a dit symétrique, ça veut dire qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des Y. Antisymmétrique, une symétrie par rapport à la OIG, ce que j'ai en rouge et en bas, et vice-versa. Ici, ces filtres-là n'ont pas un retard de groupe constant. À part la seule qui a un retard de groupe constant, c'est juste l'ombre de lettre de R, elle est composée que de deux éléments. Pourquoi il y a un retard de groupe constant ? Regardez. Ce racine de 2, il y a ici, il est créé ici. Et le filtre-là, il est antisymmétrique. Ce qu'il y a en moins, il est en plus. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction d'échelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ombre de lettre. La fonction d'échelle est une approximation. L'ombre de lettre donne des détails qu'on va justement le vérifier. Et si on veut appliquer cette règle, normalement, je ne vous donne que ça. et je vous dis, trouvez-moi tous les autres filtres. On fait ensemble. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que pour trouver H1, il faut prendre H0 et l'inverser. Là, en l'occurrence, c'est les mêmes valeurs. Je ne fais rien du tout. Et prendre les coefficients impairs, leur changer de signe. Ça, c'est positif. Je lui mets moins. Le prochain, je ne le touche pas. Et puis, il n'y a plus rien d'autre. Ensuite, F0, qu'est-ce qu'on a dit ? F0, il faut prendre H0 et l'inverser. Si j'inverse ça, c'est les mêmes valeurs. Donc, je trouve la même chose. Et F1, qu'est-ce que c'est ? C'est H1 inversé. Vous prenez H1 et vous commencez par le dernier en allant voir le premier. Donc, ça me fait 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2. Un examen ne peut vous donner que ça, d'accord ? À vous de trouver les autres filtres. Maintenant, on va les appliquer ces fameux filtres. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on doit les appliquer avec un pas de 2. C'est-à-dire, maintenant, ce filtre, je vais l'appliquer pour ces deux points. Mais je ne vais pas l'appliquer. Puis, je vais l'appliquer pour ces deux. Normalement, un filtre, quand on l'applique, un signal, on coulisse de 1. Moi, je ne vais pas coulisser de 1. Pourquoi ? Parce qu'il y a une décimation par 2. Donc, au lieu de faire ça, je l'applique à 0, 1, puis à 1, 2, puis à 2, 3, puis à 3, 4, puis à 4, 5, puis 5, 6, 6, 7. Moi, je vais appliquer le filtre pour garder un point sur 2. Alors, je l'applique directement pour faire des calculs inutiles. Donc, je vais l'appliquer à 0, 1, ensuite à 2, 3, ensuite à 4, 5, ensuite à 6, 7. Alors, rappelez-vous, quand vous calculez un produit de convolution, c'est là aussi, il ne faut pas faire d'erreur, c'est pour ça que je vous ai écrit ça, ce que vous voyez ici, moins 4. Quand on applique un filtre, un produit de convolution, on doit prendre le filtre, on doit l'inverser. Ensuite, on le fait coulisser. Si vous prenez H0, vous l'inversez. Il n'y a pas de souci. H0, quand je l'inverse, il reste comme il est. Le risque, c'est ici. Donc, H0 inversé, je dois l'appliquer. Qu'est-ce qui va se passer ? J'applique ce filtre sur ce signal. 0 fois 1 sur racine de 2, ça fait 0. 1 fois 1 sur racine de 2, ça fait 1 sur racine de 2. Ensuite, je ne vais pas l'appliquer à 1, 2. Je vais l'appliquer à 2, 3 parce qu'il y a une décimation. Je peux l'appliquer à 1, 2, mais je ne vais pas le garder, ce point. Alors, on ne peut pas l'appliquer. Si maintenant, je prends 1 sur racine de 2, je le multiplie par 2. Ça fait 2 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, je multiplie par 3, ça fait 3 sur racine de 2. N'oubliez pas qu'on fait la somme. Produit de convolution. Au parcours du signal, vous multipliez point par point et vous sommez. Donc, 2 sur racine de 2 plus 3 sur racine de 2. Alors, quand vous avez celle de racine de 2, ce n'est pas la peine de multiplier. Sommez, sommez directement les points et divisez par racine de 2. Ce que je dis 2 fois 1 sur racine de 2 plus 3 fois 1 sur racine de 2. C'est comme si j'avais dit 2 plus 3 fois 1 sur racine de 2. Donc, vous pouvez prendre, l'appliquer comme ça directement. Donc, quand je l'applique, alors pour ceux qui viennent d'arriver, vous voyez que je ne l'ai pas appliqué à 1 et à 2 parce que je ne vais pas le garder, je dessine par 2. C'est pour ça que je vais l'appliquer à 2 et 3. Donc, 2 plus 3, ça fait 5 sur racine de 2. Donc, je l'ai appliqué là. Je l'ai appliqué là. Maintenant, je l'applique là. Donc, ça fait 9 sur racine de 2 et je l'applique ici. Ça fait 13 sur racine de 2. Vous avez bien vu que je ne l'ai pas appliqué à ça. Je n'ai pas pris ça. Je n'ai pas pris ça. Je n'ai pas pris 5 et 6. Je n'ai pas pris 4 et… Je n'ai pas pris 1 et 2. Je n'ai pas pris 3 et 4 parce que je l'applique tous les deux portes. Je me mets bien ici que ça, je n'ai pas pris. Alors, maintenant, faites attention quand vous allez appliquer pour le passe-cour. Je vais appliquer pour le détail. J'applique le filtre H0 pour l'échelle, l'approximation pour le détail H1. On a dit, il faut inverser le filtre. Or, le filtre, qu'est-ce qu'il vaut ? Ça. Donc, il faut d'abord que je l'inverse. Donc, je vais écrire, ça fait 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2. Pourquoi ? Parce que dans un produit de convolution, il y a un signal qu'on laisse tel quel. un deuxième qu'on inverse et qu'on décale. Nous, au lieu de décaler de 1, on a décalé de 2 parce qu'on a l'intention de décider partout. Donc, ça veut dire le filtre que je vais appliquer toujours à ce même signal ici, je dois d'abord l'inverser. Donc, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? 1 sur racine de 2 fois 0. Ensuite, moins 1 sur racine de 2 fois 1. Ça me fait moins 1 sur racine de 2. Donc, je vois que le premier, je le multiplie par plus, l'autre par moins. Donc, ça veut dire que je suis en train de faire la soustraction et je multiplie par 1 sur racine de 2. Donc, 2. 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait 2 sur racine de 2. Moins 1 fois 3. Moins 3 sur racine de 2. 2 sur racine de 2 moins 3 sur racine de 2, ça me fait moins 1 sur racine de 2. Donc, encore une fois, j'applique la différence et je multiplie. Vous avez vu pourquoi ? J'ai appliqué ça parce que j'ai inversé mon filtre. Il avait un moins ici. Je dois l'inverser dans un produit de convolution. Donc, 4 moins 5, ça fait moins 1 sur racine de 2. 6 moins 7, ça fait moins 1 sur racine de 2. Qu'est-ce que je viens de trouver ? Je viens de trouver les détails. Voici mes détails. Ça, ça s'appelle D1 et ça, ça s'appelle A1. Alors, encore une fois, pourquoi ça, ça s'appelle une approximation ? Regardez vos valeurs. 1 sur racine de 2. Je suis encore proche de 1. 5, ici, c'était 5 sur racine de 2. Je suis... Alors, si vous divisez 5 par 1,4, vous devriez trouver quelque chose entre 2 et 3. 4, 5, 4 et 5, 9 sur racine de 2. Si vous divisez 9 par 1,4, vous devriez trouver quelque chose qui est proche de 5. Si vous divisez 13 par 1,414, vous devriez trouver quelque chose qui est assez proche de 7 ou de 8. C'est-à-dire que si vous regardez ces valeurs ici, elles sont proches des valeurs originales. Ce n'est pas le cas ici. Ce qu'on appelle des détails. Là, j'ai mesuré des différences. J'ai vu qu'est-ce qui se passait entre les points. Ici, j'ai fait la moyenne des points et ici, j'ai mesuré la différence. C'est pour ça qu'on appelle ça une approximation. C'est pour cela qu'on appelle ceci un détail. Est-ce que c'est bon pour le calcul ? On va le faire. On va faire l'inverse. On va faire la reconstruction. On va prendre un exercice. On va encore descendre au niveau 2, niveau 3. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bon pour le calcul que je viens de faire ? Parce que tous les exos se ressemblent. Si vous savez le faire une fois, vous saurez le réitérer. L'erreur à ne pas faire, il ne faut pas oublier d'inverser votre fil. Si vous ne répondez pas, je considère que c'est bon et je passe à la reconstruction. Alors, j'ai prévu peut-être un autre exemple de décomposition. On vérifie, c'est bien ce qu'on a trouvé. Alors, comment on fait pour la reconstruction ? Regardez au niveau de la reconstruction, il y a une interpolation. Comment on reconstruit ? On prend toujours les... Regardez comment on fait. On applique le filtre, mais pas... Tout à l'heure, j'ai appliqué H0, H1. Maintenant, je vais appliquer F0 et F1. Les filtres de reconstruction, c'est des filtres qui sont du haut au filtre de décomposition. Alors, le même principe que tout à l'heure. Etaque 1, j'inverse mon filtre. Là, pour le passe-bas, il n'y a aucun souci. J'inverse, ça reste le même. Mais avant, regardez ce qui est décrit. Il y a d'abord une interpolation. Comment je fais l'interpolation ? Par deux. Entre chaque élément, j'ai un jour 0. C'est ce que j'ai fait ici. Je ne sais pas si je peux l'effacer. On va le faire ensemble. Ensuite, on va regarder la solution. Est-ce que j'ai prévu ça ou pas ? Alors, non, je n'ai pas prévu. Mais bon, tant pis, j'aurais voulu qu'on le fasse ensemble. Donc ici, j'ai fait une interpolation. Entre ce point et ce point-là, entre chaque point, j'ai rajouté un 0. Ok. J'ai interpolé par 0. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois appliquer ce filtre. Alors, je crois que je n'ai pas mis la solution. Donc, ça tombe bien. J'ai juste mis l'interpolation. Alors, 1 sur racine de 2 fois 0, ça fait 0. 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça me fait 1 demi. Ensuite, ici, je ne fais plus comme tout à l'heure. Je dois fonctionner avec un pas de 1 tout à l'heure parce que j'avais décimé. Donc, je fais pour ces deux points. Maintenant, je vais le faire pour ces deux points. 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait 1 demi. 0 fois 1 sur racine de 2, ça fait 1 demi. Ça fait 0 parce que… Et je fais la même chose. Je prends ces deux points. Quand je multiplie par 0, donc je ne le prends pas, donc 5 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait 5 demi. Ensuite, ce point-là, le 0, donc il ne va rien faire. 5 fois 1 sur racine de 2, ça fera encore 5 demi. Prochain point. 9. Quand je multiplie 9 par… Alors, j'ai d'abord un 0. Prochain point. Attendez, pour que moi, je ne me trompe pas. J'ai fait ça. Maintenant, je dois faire ça. 0 fois 1 sur racine de 2, ça fait 0. 9 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait 9 demi. Ensuite, je prends ça. 9 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait 1 demi. Maintenant, je prends ces points. Vous avez vu maintenant, il y a un recouvrement. Je… Comment on dit ? Il y a un an. Je fais une translation avec un pas de 1. Je bouge avec un pas de 1. 0 fois. Ça ne me donnait du tout. 13. Ça me fait 13 demi. D'un moment, vous rajoutez aussi un 0 ici. Mettez toujours un 0 avant, un 0 après. Donc, ça fois ça. Donc, 13 racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait 13 demi. Bien. Pour le filtre de reconstruction, il ne faut pas oublier de l'inverser. Donc, F1, je le prends, je l'inverse. Donc, ça me fait moins 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 parce que c'est propre au produit de convolution. Et je vais faire la même chose. C'est-à-dire, je prends mon signal, je l'interpole. Interpoller veut dire rajouter des 0 entre, insérer un 0 entre chaque deux échantillons. Remarquez que j'ai bien mis le 0 au début et à la fin. Et je commence à multiplier. Alors, 0 fois moins 1 sur racine de 2, ça me fait 0. Moins 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait moins 1 demi. Donc, je l'ai fait pour ces deux points. Je vais le faire pour cela. Bon, j'ai réécrit mon truc ici. Moins 1 sur racine de 2 fois, moins 1 sur racine de 2, ça fait donc 1 demi. Ce n'est pas la peine que je multiplie celle de 0, ça va me donner 0. Maintenant, ici, qu'est-ce qui va se refaire ? Donc, 0 fois ça, mais j'ai moins 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2. Donc, ça me fait moins 1 demi. quand j'arrive là, il va multiplier donc ça par ça, ça par ça. Moins par moins, ça me fait plus. Là, ça me fait moins par le plus, ça me fait moins 1 demi. Quand je suis, alors j'ai fait ça, je dois faire cette partie. Donc, ça me fait le moins fois le moins, ça me fait plus. ici, 0 fois le moins, le moins fois le plus, ça me fait moins 1 demi. Et ici, ça me fait donc moins par moins, ça me fait 1 demi. Qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens d'appliquer F0 et F1. Qu'est-ce qu'il y a après ? Il y a un sommateur. Je dois sommer point par point. OK. 1 demi plus moins 1 demi, ça fait 0. OK. Donc, celui-là, c'est bon. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. 5 demi moins 1 demi, ça fait 4 demi. 4 demi, ça fait 2. 5 demi plus 1 demi, ça fait 6 demi, ça fait 3. Alors, j'ai fait ça, 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 ça. Alors, je suis là. 9 demi moins 1 demi, ça fait 8 demi, ça fait 4. Ensuite, 9 demi plus 1 demi, ça fait 10 demi, ça fait 5. 13 demi moins 1 demi, ça fait donc 12 demi, ça fait 6 13 demi plus 1 demi, ça fait 14 demi, ça fait 7 on vient de vérifier que la reconstruction fonctionne et que c'était bien les bons filtres on a décomposé et quand on a reconstruit, comment on a reconstruit le niveau 0, en se servant de l'approximation et du détail est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de faire alors, est-ce que c'est bon par rapport à ça alors, efface je vais juste effacer cette partie on va encore voir un autre exemple, c'est ça les exercices dont je vous parlais pour les emplettes alors là je vous ai mis le détail des calculs, on va le faire avec une autre emplette, on nous fera quand même deux exercices, alors regardez ici alors, là on vous donne parce qu'on ne peut pas vraiment tirer l'un de l'autre il faut multiplier par deux pour retrouver le facteur original, mais regardez n'empêche que H0 H1, c'est l'inverse on a inversé et le premier on lui a inversé le signe, là juste il fallait multiplier par deux, H0 c'est l'inverse de F0 parce que c'est la même chose mais vous avez une coefficient de c'est juste pour normaliser, pour avoir les mêmes valeurs à la fin, et F1 qu'est-ce que c'est, c'est l'inverse de H1 c'est un retournement temporel, mais on a multiplié par deux pour retrouver, pour qu'il n'y ait pas un changement d'échelle, pour conserver le même ordre de grandeur il y a un retournement temporel je vais faire avec vous cette fois-ci mais avec niveau 2 et on va faire aussi la reconstruction du niveau 2 au niveau 1 alors qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit que pour faire le passeport il fallait prendre le filtre, l'inverser ici quand vous l'inversez, il ne change pas donc qu'est-ce que je fais ? je vais multiplier le premier par 0,5 et le deuxième par 0,5 et je somme donc en fait c'est comme si j'additionnais et je divisais par 2 11 fois 0,5 ça fait 5,5 9 fois 0,5 ça fait 4,5 5,5 plus 4,5 ça fait 10 donc c'est comme si j'avais fait 11 plus 9 égale 20 divisé par 2 ça fait 10 donc il a pris ces deux-là et qu'est-ce qu'il a fait ? j'ai sommé, je divisais par 2 je fais la même chose ici 5 plus 7 égale 12 12 divisé par 2 ça fait 6 je viens d'obtenir le niveau 1 pour trouver l'approximation au niveau 1 je veux trouver maintenant le détail pour trouver le détail je dois appliquer ce filtre mais rappelez-vous c'est un produit de convolution il faut inverser donc en fait ce que je vais appliquer moi quand je vais faire coulisser sur le signal je vais faire coulisser ça inverser donc en fait je vais faire coulisser 0,5 moins 0,5 donc ça me fait quoi ? alors je vois que 0,5 fois 11 c'est 5,5 moins 0,5 fois 9 c'est moins 4,5 5,5 moins 4,5 ça fait 1 donc ça revient pour cette endelette je fais juste la différence ils divisent par 2 11 moins 9 2 2 divisé par 2 ça fait 1 5 moins 7 moins 2 moins 2 divisé par 2 ça fait moins 1 qu'est-ce que je viens d'obtenir ici ? je viens d'obtenir A1 et D1 alors c'est ici que les étudiants se trompent quand je passe au niveau 2 je dois toujours décomposer le passe-bas c'est pas celui-là que je décompose nous notre filtre il est comme ça j'avais ça et j'ai obtenu un passe-bas, un passe-bas après qu'est-ce que je fais ? je décompose celui-là ça ça existe ça s'appelle la décompose des paquets d'anglais c'est pas ce qu'on fait nous nous on fait pas ça on prend toujours le passe-bas auquel on applique passe-bas et passe-bas ça veut dire que maintenant mon signal c'est celui-là ce qui va venir ici va venir d'ici pas d'ici pas d'ici je dois prendre le passe-bas décomposé en deux on a vu que pour appliquer le passe-bas je dois faire la somme divisée par 2 10 plus 6 ça fait 16 divisé par 2, 8 pour trouver le passe-bas c'est là où les gens font une erreur c'est très important ici j'applique le passe-bas ici tout à l'heure qu'est-ce que je faisais ? je faisais la différence divisée par 2 10 moins 6 ça fait 4 4 divisé par 2 ça fait 2 et c'est pas 1 moins 1, 2 divisé par 2 qui ferait 1 ici c'est toujours le passe-bas c'est ce que j'ai je le décompose toujours ce que j'ai sur la gauche c'est ce qui est regardez même ici ça marchait comme ça ce qui était là il descendait il allait ici maintenant ce qu'il y a là il descend et il va ici donc ici 10 moins 6 ça fait 4 4 divisé par 2 ça fait 2 alors quel est le signal décomposé ? on écrit comment comment on retrouve le signal décomposé ? il faut toujours faire ce chemin toujours c'est ça votre signal décomposé vous prenez toujours le dernier niveau qu'est-ce que c'est le dernier niveau ? c'est 8 vous écrivez à côté vous faites ça et puis vous remontez le détail donc ça j'écris A2 D2 ensuite D1 A2 c'est 8 D2 c'est 2 et ça c'est D1 on peut vous donner un signal comme ça on vous dit il a été décomposé au niveau 2 de vos 2 ou au niveau 1 c'est à vous de trouver qu'est-ce que c'est que ça c'est bien A2 que ça c'est D2 et que ça c'est D1 et remarquez qu'avec la décomposition en nom de lettre le signal décomposé il contient 4 éléments même que le signal original remarquez encore autre chose que ça c'est une approximation 10 est une approximation entre ce qui s'est passé entre 11 et 9 6 c'est une approximation 100 de 5 et 7 et 8 est une approximation de tout mais moi c'est ça l'analyse multi-résolution j'ai pu analyser à différentes résolutions en gardant toujours le même filtre H0 n'a pas changé ici 10 et 6 ça correspond à 2 à 2 8 ça correspond à l'information des cas c'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure mais c'était peut-être trop tôt de vous l'expliquer à ce moment-là regardez le 1 et le moins 1 ça correspond à quoi ? ça correspond au détail au niveau 1 ici parce qu'entre les 2 il y a 2 ici entre les 2 mais regardez le 2 il correspond à quoi ? c'est au détail entre 10 et 6 c'est-à-dire les détails des 4 éléments je suis quand même passée de 11 à 7 c'est ce qu'on appelle l'analyse multi-résolution c'est comme si j'analysais au début un truc très fin et puis de plus en plus grossier alors pour revenir à la construction comment on fait ? normalement la reconstruction je dois considérer uniquement ça quand je reconstruis je ne regarde que ça je ne suis pas censée avoir tout ça alors comment que je fais ? à partir de A2 et D2 je dois tirer A1 ensuite à partir de A1 et D1 je tire A0 la résolution principale regardez comment on va faire même principe que tout à l'heure voici le 8 voici le 8 et voici mon 2 donc mon 8 je vais juste effacer tout ça regardez ce qu'on a écrit vous écrivez votre 8 c'est niveau 2 vous écrivez votre 2 c'est le détail 2 et vous écrivez le détail 1 mais vous l'écrivez ici parce que vous allez en avoir besoin un détail 1 et normalement tout ça devrait vous permettre de trouver le signal original on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit que quand on reconstruit qu'est-ce qu'on doit faire ? quand on reconstruit on doit insérer des zéros donc ici avant je rajoute un zéro après un zéro parce que j'ai qu'un élément avant un zéro après un zéro si j'en avais plusieurs j'aurais inséré des zéros ensuite qu'est-ce que je dois appliquer ? je dois appliquer l'inverse l'inverse F0 voilà je vais chercher le mot parcourir le signal parcourir c'est ce que je veux parcourir le signal avec l'inverse de F0 bon là ça tombe bien c'est 1 c'est 1 donc même quand j'inverse je garde la même chose ok 1 fois 0 ça fait 0 1 fois 8 ça fait 8 ensuite là je fonctionne avec des pas de 2 tout à l'heure je faisais comme ça là je fonctionne avec un pas de 1 je coulisse et je fonctionne avec un pas de 1 8 fois 1 oui 0 fois 1 0 donc ça me fait 8 plus pour le détail je dois prendre ce signal je dois parcourir le signal avec l'inverse de F1 l'inverse de F1 alors je prends F1 F1 ça vaut alors F1 ça vaut 1 moins 1 et l'inverse de F1 moins 1 ok je vais le parcourir avec moins 1 ok donc moins 1 fois 0 ça fait 0 1 fois 2 ça fait 2 ensuite 2 fois moins 1 ça fait moins 2 et l'autre c'est 0 donc ça me donne des moins 2 qu'est-ce que je dois faire quand je je reconstruis on a dit il ne faut pas oublier il faut additionner j'additionne 8 plus 2 ça fait 10 8 moins 2 ça fait 6 est-ce que j'ai bien retrouvé l'information au niveau 1 oui c'est vrai est-ce que vous voyez pourquoi on n'a pas gardé parce que je peux la retrouver l'information au niveau 1 elle m'est donnée parce qu'il y a avant ça et ça c'est pour ça qu'on ne l'enregistre pas par contre celle-là je ne l'ai pas donc je suis c'est pour ça qu'on enregistre les détails on enregistre la dernière approximation et les détails maintenant pour retrouver le signal original on va faire pareil que tout à l'heure on interpose entre chaque point et fois on rajoute 0 donc ça me fait 0 10 0 6 0 ici j'ai 1 moins 1 je vais écrire 0 1 0 moins 1 0 et on applique je parcours ce signal avec l'inverse de F0 soit c'est le même signal 1 1 et je parcours celui-là avec l'inverse de F1 c'est-à-dire l'inverse de F1 c'est moins 1 1 ok on le fait ensemble regardez ici alors alors puisque c'est divider 1 ça veut dire là où c'est 0 donc je vais garder les mêmes valeurs 1 fois 0 0 10 fois 1 ça me fait 10 ensuite 10 fois 1 ça me fait encore 10 ensuite 0 et 6 ça me fait 6 6 et 0 ça me fait 6 ici je parcours avec moins 1 et 1 donc au premier élément je multiplie 1 par 0 par moins 1 c'est bon et je multiplie je vais l'écrire ici c'est là je multiplie moins 1 par 0 ça fait 0 1 fois 1 ça fait 1 ensuite ce sera au prochain élément donc là j'ai fait pour ça maintenant je l'ai fait pour ça je multiplie moins 1 par 1 et je multiplie 1 par 0 moins 1 par 1 ça me fait 1 moins 1 par ensuite je parcours les prochains donc je multiplie moins 1 par 0 et je multiplie 1 par moins 1 1 par moins 1 ça me fait moins 1 il me reste le dernier moins 1 par moins 1 1 par 0 ça me fait 1 qu'est-ce que je suis censée faire après dans le schéma de reconstruction vous aviez comme ça F0 de Z donc une interpolation d'abord par 2 une interpolation par 2 F0 de Z alors je ramène le détail aussi une interpolation par 2 F1 de Z et juste après il y a ce qu'on appelle un additionneur donc je dois additionner 10 plus 1 ça fait 11 10 moins 1 ça fait 9 6 plus moins 1 ça fait 9 6 plus 1 ça fait 7 on a bien retrouvé le signal original parce que ces filtres-là ont été construits de telle façon que la reconstruction soit parfaite sauf qu'ils ont comme on a dit un inconvénient c'est qu'ils sont ils ont un déphasage non linéaire parce qu'ils ne sont ni symétriques ni antisymmétriques prenez la parole ou répondez sur le chat si quelque chose n'est pas clair il nous reste je crois un autre exemple et je vous montre un truc je vous parle un peu des filtres biorthogonés on s'arrête alors si ça c'est bon je ne sais pas ce que j'ai prévu tout de suite après alors ça c'est le fameux signal ECG alors regardez quand vous allez regarder l'ECG ici vous avez donc le détail 1 le détail 2 le détail 3 et l'approximation 3 on a dit on sauvegarde sauf qu'ils sont écrits dans l'inverse on doit sauvegarder A3 D3 D2 D1 parce que grâce à A3 et D3 je peux récupérer A2 ensuite A2 avec D2 je peux récupérer A1 ensuite A1 avec D1 je récupère le niveau 0 alors maintenant ce qui m'intéresse ici regardez ce qui s'est passé au niveau 1 donc ça c'est le signal reconstruit et on voit que c'est le même signal original mais remarquez le nombre de points qui a été dit parce qu'on a dissimé je suis passé de 2000 à 1000 au niveau 1 du niveau 1 au niveau 2 je suis passé à 500 du niveau 2 au niveau 3 je suis passé à vous avez vu tout à l'heure on avait 4 ensuite 2 ensuite 1 je suis passé à 250 et regardez la dernière approximation pourquoi encore une fois ça s'appelle une approximation elle approxime le signal original et vous voyez que les petites fluctuations qu'on avait ici qui étaient dues à un druide de 50 Hz elles ont disparu remarquez ici regardez le type niveau 1 c'est ce qu'il y a de plus comment dire c'est le plus c'est très comme ça ensuite ça devient moins ensuite ça devient beaucoup moins donc c'est pour ça c'est comme si que vous aviez pris une loupe et que vous étiez en train de regarder un phénomène de plus en plus proche ou de plus en plus loin suivant que vous montiez ou vous descendiez en résolution maintenant on peut s'en servir pour faire de la compression moi si je veux transmettre ce signal regardez je suis passée de 2000 à 250 je préfère transmettre celui-là et celui-là c'est des valeurs regardez ces deux ici les valeurs sont assez importantes 1000 moins 1000 ça c'est les coefficients sans plus tiers je peux m'en passer je ne vais pas envoyer les coefficients et au moment c'est ce que vous avez fait en TP pour certains c'est ce que vous allez faire pour les autres je peux reconstruire en mettant tout ça à zéro donc du coup quand je vais stocker je vais stocker 8 fois moi je suis passée de 200 à 500 c'est ça de 2000 je suis passée à 1000 alors entre 2000 et 250 j'ai gagné j'ai gagné 1 sur 8 vous imaginez le taux de compression mais pas n'importe quel taux de compression je l'ai fait avec les ondes d'être parce que je vous disais toujours que l'information l'information la plus les signaux comment dire naturels sont surtout composés de basse fréquence ce qui fait que là je peux stocker on ne voyait que ça et à la reconstruction on peut faire l'inverse on fait le schéma qu'on a fait ici en supposant que tout ça c'est des zéros c'est justement le schéma de compression quand vous utilisez le JPEG ou quand vous utilisez quand vous avez une image et que vous voulez la sauvegarder dans un format plus petit sans altérer la qualité regardez ici ah oui avant de vous parler de ça je vais vous donner un exemple sur l'image alors quand on travaille sur une image en fait on fait parce que ça devient deux dimensions donc on va faire on va appliquer le filtre sur les lignes le passe-pas sur les lignes le passe-faut sur les colonnes ensuite on prend le passe-bas on applique un passe-pas sur les lignes un passe-faut sur les colonnes passe-bas passe-eau du coup qu'est-ce qui va se passer passe-pas passe-bas là ça va vous donner les détails sur les lignes ici ce passe-pas et ce passe-eau ça va vous donner non pardon je dis des bêtises passe-bas ou passe-pas c'est une approximation parce que c'est passe-bas et passe-bas passe-bas et passe-haut sur les colonnes vous aurez les détails sur les lignes passe-haut et passe-bas sur les lignes un passe-haut sur les lignes et un passe-bas sur les colonnes ça va vous donner les détails verticaux et quand vous appliquez passe-haut passe-haut horizontal et vertical vous aurez les détails sur la diagonale et puis ce schéma au lieu de nous on ne l'avait fait que pour pour les lignes comme c'est bidimensionnel vous allez le réitérer pour chaque passe-bas ça vous donne quelque chose qui fait ça regardez ici qu'est-ce qui s'est passé voilà là c'est le résultat parce qu'on a appliqué un passe-bas et un passe-bas donc c'est une approximation c'est la même image sauf qu'elle est beaucoup plus petite ici l'application du passe-au ensuite du passe-bas vous donnez très verticaux l'application du passe-bas ensuite le passe-au vous donnez les détails horizontaux parce qu'on applique soit le passe-bas sur les lignes ou bien le passe-au sur les colonnes et si vous appliquez et sur les lignes et les colonnes vous avez les détails diagonaux maintenant je peux continuer c'est-à-dire je prends ça et je lui applique encore un passe-bas je reprends le même schéma ça veut dire ça va être divisé en quatre cadrans encore une fois et là ça a été appliqué je crois alors c'est à combien de niveaux il y a encore un niveau ici ça a été appliqué à quatre niveaux rien ne m'a regardé si je cherche à interpréter toutes les informations se trouvent ici je pourrais me contenter de ce qu'on fait quand on fait de la compression en fait ici ça on va le coder avec de 4 bits et ici vous voyez que l'image est composée de peu de choses là où les bits sont un peu forts on va utiliser on va faire adapter la méthode de compression ici vu qu'il y a très peu d'informations on adapte la façon de compresser à ce que juste là où il y a de l'information ce soit codé voilà ce qu'il se passe maintenant regardez ça c'est le format JPEG et ça c'est JPEG c'est basé sur la transformer en cosinus discrète regardez quand même on voit il y a un effet de bloc dû au haut à la DCT la fois transformer en cosinus ici on a appliqué les onglettes alors vous imaginez que là on a codé 24 bits par pixel c'est à dire parce que vous avez trois couleurs donc ça vous fait 8 fois 3 regardez à combien on est descendu on est descendu à 0,2 on est passé de 24 à 0,2 sans que vous sentiez il faut vraiment chercher sans que vous sentiez qu'il y ait d'énormes différences c'est le format JPEG 2000 qui est basé sur les onglettes maintenant juste d'un petit mot sur pour que vous sachiez ce que c'est les chiffres bi-orthogonaux en fait du fait que les onglettes il y avait problème quand on veut appliquer justement à un sang on veut faire la compression pour un sang on veut faire la compression pour l'image il y a ce qu'on appelle un déphasage qui n'est pas linéaire alors on a assoupli un petit peu cette condition d'orthogonalité on est passé à ce qu'on appelle bi-orthogonal alors qu'est-ce que c'est que ce bi-orthogonal en fait ça permet d'obtenir des filtres symétriques mais l'orthogonalité elle n'est plus entre les filtres de décomposition entre eux ou les filtres de reconstruction elle se passe entre les filtres de décomposition avec reconstruction je vais vous l'expliquer tout de suite on dit que ce sont des filtres du haut en fait qu'est-ce qui se passe le passe-au de reconstruction il est obtenu en retournant dans le temps le passe-bas de décomposition c'est pas quand on avait fait tout à l'heure on avait pris le filtre passe-bas de décomposition et on l'a inversé et on l'a retourné dans le temps et inversé une coefficient sur deux là c'est pas on va faire ce travail mais pas pour obtenir le passe-au de décomposition pour obtenir le passe-au de reconstruction je vais vous montrer ici peut-être que vous allez mieux le voir sur un graphe regardez ici voici le passe-au de décomposition vous voyez qu'il n'a rien à voir avec le passe-au de décomposition en fait lui c'est l'inverse du passe-au de reconstruction donc en fait qu'est-ce qu'on fait on va le voir ici sur le schéma je vous l'explique ici pour que vous voyez la dualité regardez en fait ce qu'on fait on prend le passe-bas de décomposition mais pas pour obtenir le passe-au de décomposition ça c'est lié à ça c'est celui-là qu'on inverse dans le temps on va l'inverser bon comme c'est symétrique comme c'est symétrique l'inverse on ne va rien apporter ici retourné dans le temps vous allez avoir la même chose justement c'est symétrique pour avoir un déphasage linéaire on a dit que chaque fois qu'un filtre est symétrique le retard de groupe est constant ce qui signifie que votre déphasage est linéaire donc ici en fait mais regardez cette fois-ci c'est pas on garde la première coefficient c'est le deuxième qu'on inverse regardez celui-là on l'a gardé et c'est le deuxième qu'on inverse celui-là on garde il était déjà en bas alors je ne vais pas les montrer comme ça vous voyez la confusion donc le premier c'est ok c'est le deuxième qu'on inverse celui-là c'est ok celui-là on va l'inverser celui-là reste ok celui-là qui était en bas il vient en haut celui-là prochain alors le prochain c'est celui-là c'est ok et l'autre qui était légèrement blanc on ramène en bas et on se retrouve avec quoi ici c'est un déphasage linéaire parce que c'est symétrique ici c'est aussi un déphasage linéaire parce que c'est antisymmétrique et on fait la même chose ces deux filtres-là aussi sont liés en fait pour trouver le passe-au de décomposition on prend le passe-bas et on prend donc le premier élément on laisse tel quel d'accord le deuxième on l'inverse on ne le voit pas bien parce qu'il y a l'impression que c'était zéro ensuite le prochain on l'inverse alors regardez ici alors on n'a pas gardé la même échelle parce que ça c'est zéro six ça c'est un on peut le voir quand même donc celui-là c'est bon celui-là il a été inversé alors celui-là oui parce qu'on l'a retourné dans le temps donc dès que je ne le trompe pas donc qu'est-ce qui a été inversé ici donc si je prends je démarre de la fin donc on a dit premier alors premier en garde deuxième en inverse je ne sais pas c'est pas le sentiment que j'ai j'ai l'impression qu'on a inversé le attendez alors j'ai dit que le passe-bas de décomposition celui-là est obtenu de celui-là alors j'essaie de trouver juste la règle donc si celui-là est resté donc c'est celui-là qui a été inversé et donc c'est celui-là qui a été inversé ok donc c'est celui-là qu'on inverse ensuite c'est pas celui-là celui-là on le ramène vers le bas celui-là on garde celui-là on le ramène vers le bas celui-là on garde et celui-là on le ramène vers le bas mais comme c'est zéro ça reste ici il y a quand même un décalage ici on inverse les coefficients paires et ici on inverse les coefficients impaires ce qui devrait aussi se voir ici regardez votre ça ça signifie que c'est un passe-bas ça ça signifie que c'est un passe-bas parce que ça commence ici même chose je voulais juste vérifier donc ça c'est un passe-bas ça c'est un passe-bas mais vérifier que on a la même regardez ces deux filtres-là voilà on voit bien que le lien ici regardez ces deux zéros qui se trouvent là ils se trouvent sur le côté inverse et ce que j'ai ici je l'ai là la même chose de ce côté tous les pôles sont en tous les zéros sont en ici en 3 et 3 0 et 3 0 ici sont en 3 enfin 3 0 en 1 et 3 0 en moins 1 donc la dualité se fait dans ce sens quel est l'intérêt encore une fois c'est pour avoir un déphasage linéaire on l'applique pour des signaux audio et on l'applique aussi pour les images pour les images on préfère ce qu'on appelle les filtres biorthogones je devrais m'arrêter ici je trouve que ça fait bon ça va on a fait les 1h30 de prévu je vais arrêter l'enregistrement ici et je vais répondre aux questions des personnes qui m'avaient posé des questions sur le télé qui m'avaient